... Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Les accords de facilitation et de commerce international, tels que l'AGOA, l'APE, sont loin d'être garantis. Pour les filières africaines agricoles, le manque de compétitivité, l'inexistence des infrastructures qualités plombent l'accès au marché des pays industrialisés. La situation est encore plus compliquée sur le continent africain, où les échanges commerciaux demeurent faibles entre différents pays africains. La problématique des filières agricoles africaines, problématique d'exportation de ces filières, est une préoccupation majeure sur le continent africain. Et pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau un expert consultant en commerce international pour l'Union européenne, la Banque mondiale, mais aussi les Nations unies. Honoré Justin Mondomobé, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir. Vous êtes également coach à l'exportation des produits agricoles, chercheur en commerce international. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les exportations des filets agricoles africaines aux éditions universitaires européennes. Bienvenue à cette émission. Avec plaisir. Alors justement, depuis quelques années, l'Afrique bénéficie d'un certain nombre d'accords et de préférences sur le plan du commerce international. Il y a la GOA, cette loi américaine sur les opportunités et la croissance entre l'Afrique et les États-Unis, mais aussi l'OMC avec tout sauf les armes et l'accord de partenariat économique. Quel est le bilan que l'on fait de ces différents accords commerciaux ? Oui, d'abord, ces accords ont été signés, mais depuis plusieurs années, on n'a pas encore identifié, de façon assez raisonnable, l'avantage que les pays ont reçu de ces accords. Alors, à ce niveau-là... L'avantage pour les pays africains ? Pour les pays africains. Reçu de ces accords, c'est assez mitigé. La façon dont ces accords ont été signés, peut-être que les partis avaient une bonne volonté, mais les résultats sont là. Les résultats n'ont pas changé de façon sensible les tendances du développement de ces pays-là. Quels étaient les objectifs initiaux de ces différents accords, les points communs ? Le point commun, c'est que ces accords visent, la majorité sont encore en vigueur, visent à permettre aux pays en développement d'accéder à des marchés. Et ces accords, implicitement, contingent l'accès aux marchés des pays développés. Alors, mais est-ce que, depuis que ces accords ont été signés, les pays pour lesquels les accords devraient nécessairement booster l'économie, ont pu bénéficier de quelque chose ? Quel est votre diagnostic, justement, à ce sujet, concernant ces pays africains qui ont signé ces accords commerciaux, accords de préférence commerciale, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec l'OMC, dans le cadre de tout sauf les armes ? Le problème, c'est qu'on se pose une question très simple. Est-ce que les accords, les pays n'ont pas eu suffisamment de force intérieure pour pouvoir arrimer leurs économies, avoir des bénéfices ? Ou c'est les accords qui étaient mal adaptés ? Est-ce que c'est les accords qui étaient mal adaptés, n'étant pas structurellement faits pour ces économies-là ? Est-ce que c'est les pays qui n'ont pas su profiter de l'avantage à eux offert ? Alors, les deux ont un problème. Chaque accord, je ne voulais pas passer en revue, mais je commence par chaque accord. La Goua, par exemple, a beaucoup plus aidé les pays qui exportaient du textile et de l'artisanat. Combien de pays africains exportent du textile et de l'artisanat ? À part l'île Maurice et puis Madagascar, je ne connais pas beaucoup. Donc, les bénéfices de la Goua ont été très, très mitigés. Les accords sur le partenariat économique, certains l'ont signé, certains ne l'ont pas encore signé. C'est le cas en Afrique centrale, où le Cameroun a signé l'accord d'État. Il a signé un accord intermédiaire, oui. Et le reste de la sous-région Afrique centrale reste encore réticent à pouvoir renouveler ses accords avec l'Union européenne. Comment vous appréciez ce côté ambivalent de l'Afrique centrale par rapport à cette question-là ? La véritable question, c'est que le Cameroun a signé, quel est le bilan ? Ça fait déjà un bon moment, les hommes d'affaires devaient nous dire, voilà, nous avons eu des retombées. Mais je pense que le discours que j'ai eu avec les hommes d'affaires, il y a encore des choses à faire. Alors, les autres pays n'ont pas signé, quels produits ont à offrir à l'Union européenne ? C'est ça la question. Parce que si vous ouvrez vos marchés, il faut que vous ayez des produits à offrir. La majorité des pays n'ont pas de produits à offrir. Et c'est là le problème. Le problème, c'est structurer les économies et permettre aux économies d'exporter des produits à valeur ajoutée. Et les produits à valeur ajoutée que nous avons, sont des produits que nous avons hérités depuis l'an dernier des indépendances, qui ne sont pas nécessairement adaptés aux besoins du marché actuel. Et ce qui fait que les anciens pays qui consommaient ces produits, ou les consomment moins, ou n'en veulent plus. Et les économies n'ont pas été formatées pour s'adapter aux changements. Et c'est là le problème. Justement, vous avez travaillé sur un cas pratique, celui du Burundi, avec ses différentes filières agricoles. Quelle est l'analyse que vous avez faite de la structuration économique de ces filières agricoles au Burundi ? Le cas du Burundi, qui est un pays moins avancé, le Burundi a deux produits phares à l'exportation. C'est le thé et le café. Le thé et le café, selon plusieurs experts du Burundi, sont d'excellents produits. Mais le problème est que le pays ne peut pas en bénéficier parce que le pays n'a pas l'infrastructure qualité, la technologie et l'accompagnement, les laboratoires, pour être capables de satisfaire aux besoins des marchés demandeurs. Alors, comment ça se pratique sur le terrain ? Quelle est la réalité ? Sur le terrain, le Burundi est obligé, pour vendre son thé, qui est selon les experts d'excellente qualité, de passer par le marché boursier à la criée de Mombasa au Kinnien. Ça veut dire que les paysans burundais exportent leur thé et leur café au marché de Mombasa. Et des intermédiaires, des négociés internationaux viennent sur ce marché, rachètent le thé et le café du Burundi, vont le mouler et le transformer dans des labels qu'ils ont de l'argent pour acheter, que les Burundais ne peuvent pas acheter. Et le café du Burundi est vendu à 5-6 fois le prix sur le marché international, alors que le paysan burundais n'en bénéficie pas. C'est pas seulement le cas du Burundi, c'est le cas de plusieurs pays. Alors on se retrouve dans une structure où les économies ne bénéficient pas des retombées normales de la pollution des agriculteurs. Alors pourquoi ? Parce que les pays n'ont pas la structure pour affronter ces marchés. Les pays n'ont pas la culture de transformer les produits. Les chaînes de valeur qui sont faites sont des chaînes de valeur pour donner un produit fini aux anciens colonisateurs qui sont nécessairement, qui sont peut-être de bons clients, mais qui ne sont plus en demande sur ce type de produit. Mais justement, quel problème se pose au niveau de l'accès au marché des pays industrialisés ? Pourtant, l'Afrique estime qu'elle a signé des accords de préférence commerciale, mais n'arrive toujours pas à pouvoir présenter ses produits agricoles, sémifini ou fini, sur ce marché de l'Union Européenne par exemple. Pour le cas de l'Union Européenne, il y a des règles d'accès au marché de l'Union Européenne. Quelles sont ces règles les plus contenantes ? Les plus contenantes sont des règles touchant aux mesures SPS, système sanitaire et phytosanitaire. C'est-à-dire que les produits doivent obéir à certaines normes pour être acceptés au marché de l'Union Européenne. Alors, si les produits n'obéissent pas à ces normes, les produits n'entrent pas au marché de l'Union Européenne. Alors, ces pays qui produisent ce genre de produits agricoles n'ont pas l'infrastructure pour adapter ces produits. Payer des laboratoires, payer des licences, payer des labels. Les pays n'ont pas les ressources pour ça. Alors, c'est ça logique. C'est-à-dire que vous avez ouvert vos portes aux gens, mais vous leur avez dit qu'il y a des conditions. Mais les conditions n'ont pas les gens pour payer ces conditions. Et finalement, le résultat est que l'avantage que vous leur avez donné est mitigé. Les pays n'arrivent pas à en profiter. Honoré Justin, on a vu plusieurs pays africains mettre sur pied des bureaux de mise à niveau des entreprises pour pouvoir permettre de répondre à cette épineuse question des normes. Quel est le bilan que vous faites de ces structures de mise à niveau ? Est-ce qu'elles ont réussi à doter les entreprises africaines des capacités nécessaires pour pouvoir produire des produits de qualité ? Les bureaux de mise à niveau des entreprises ont un rôle. Ça, on ne peut pas le refuser. Mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de laboratoire. Et financer un laboratoire ISO 17025, qui soit accepté par le marché européen, des pays n'ont pas les ressources. Et ce n'est pas le bureau de mise à niveau qui va financer ces laboratoires. Et le financement de ces laboratoires va renchérir le coût des produits à exporter. Alors, ce qui fait que la majorité des produits des pays ayant des ressources assez limitées n'arrivent pas à franchir ce pas. Alors, parfois, les produits sont obligés de transiter par plusieurs laboratoires en payant des surcoûts, qui, à la fin, rendent le produit exportable cher sur le marché visé. Ça veut dire que si vous produisez votre café au Burundi, et après, ce café doit transiter par 5 ou 6 laboratoires qui vont vous exiger 5 fois le plus de café, vous comprenez que vous avez un café qui coûte 6 fois plus cher, qui arrive en Europe et qui ne se vend plus. Ça veut dire que finalement, vous n'avez plus de commandes qui viennent de l'Europe. Qu'est-ce que vous faites de votre café ? Le véritable problème, c'est que votre café, vous l'avez produit pour ce marché, mais vous ne pouvez pas le consommer parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Alors, vous avez passé le temps à mettre sur le marché des produits que vous-même, vous ne consommez pas. Donc, vous rendez vos produits fragiles. Alors, le fait que vous ne consommez pas, vos voisins ne consomment pas parce qu'ils produisent exactement la même chose. Et finalement, vous avez des stocks qui n'arrivent pas à se vendre. Et vous acceptez le prix qu'on veut bien vous donner. Et sur le plan global, votre économie n'en bénéficie pas. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux géoéconomiques derrière ces normes que l'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays imposent malgré l'existence des accords de préférence commerciale ? Il faut d'abord qu'on sache qu'on est sur un marché concurrentiel. On est sur un marché concurrentiel. Ça veut dire que le concurrent veut faire mieux que vous. Le concurrent veut faire de l'argent. Alors, ce n'est pas nécessairement un marché de curé, un marché de bienfaisance. C'est un marché concurrentiel. Alors, comment voulez-vous que des entreprises qui produisent exactement la même chose que vous vous donnent les chances de les battre sur le marché ? Ça veut dire que vous, vous devez transformer votre compétitivité pour être capable de les battre. Alors, ces accords ont été signés. Le bilan est là. Il est très simple. Est-ce que les accords ont vraiment bénéficié aux producteurs ? Moi, mes grands-parents étaient des producteurs de café et de thé. Jamais, mon grand-père n'a bu une tasse de thé ou n'a mangé une plaquette de chocolat. Mais il a produit le chocolat et a produit le café pendant toute sa vie. Alors, est-ce qu'il a su bénéficier de son labeur ? Je doute fort. Alors, à la fin, on a donc des marchés qui vous sont ouverts, mais qui ne sont pas adaptés. D'où la grosse problématique de modifier et de diversifier les produits et la grosse problématique du commerce intra-africain. Justement, ce commerce intra-africain qui reste faible, tous les regards sont toujours tournés vers le marché européen, le marché des États-Unis, alors qu'il y a un potentiel important avec une classe moyenne qui commence à se dessiner sur le continent africain. Comment expliquer que nos politiques économiques soient toujours centrées vers l'Union européenne, vers ce programme, cet accord concernant la Goa, par exemple ? Nos politiques économiques devraient être diversifiées. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple, le Canada est aujourd'hui un très grand pays parce qu'il a pour voisin les États-Unis. Et il a réussi à profiter de ce voisinage. Pourquoi le Cameroun, qui a un voisin comme le Nigeria, qui va d'Amérito à atteindre 200 millions de consommateurs, c'est-à-dire plus de 20 fois le Cameroun, n'arrive pas à profiter comme le Canada a profité auprès des États-Unis ? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable recherche en matière de produits. Parce que, vous comprenez bien que c'est plus facile pour le Cameroun d'exporter au Nigeria que d'exporter en Europe. Alors, l'énergie qu'il faut pour exporter en Europe, c'est beaucoup moins qu'il faut pour exporter au Nigeria. Mais pourquoi des voisins africains ne commercent pas entre eux, se regardent toujours en chine de france ? Quelles sont les barrières qui existent sur le continent ? C'est le manque d'intégration des politiques régionales. Les politiques régionales ne sont pas intégrées. Vous avez la CDAO, vous avez la CEMAC, vous avez la CAC, vous avez la SADEC. Alors, vous avez une régionalisation qui n'est pas vraiment intégrée parce qu'un marché comme celui de la CEMAC devrait être capable d'identifier des pôles de production. C'est-à-dire qu'on dirait, ok, pour tel produit, c'est tel pays qui va le produire, c'est pour tel marché. Commencez d'abord à arroser le marché environnant, c'est-à-dire la région exacte, ce qui n'est pas fait. Alors, maintenant, si vous êtes là, si les gens passent le temps à spéculer sur la GOA, sur les APE, des marchés qui sont vraiment éloignés alors qu'on n'a pas pu profiter des avantages qu'on a juste aux frontières, c'est une perte de temps inutile et une perte d'argent terrible. Mais la CEMAC a inscrit ça parmi ses objectifs, développer un marché sous-régional, à travers cette intégration, cette libre circulation des biens et des personnes. Ces préalables sont-ils respectés ? Est-ce qu'ils existent selon vous ? Je pense qu'il faut mettre ça en pratique. C'est une très bonne idée. Mais on n'est plus au stade des idées. On est maintenant au stade de mettre en pratique ce qu'on veut. Alors, la pression c'est quoi ? La pression c'est que l'agriculteur qui produit l'igname dans mon village ne veut pas entendre ce discours-là. Il veut être capable de payer l'étude de son enfant avec l'igname qu'il produit. C'est ça le problème. Alors, pour que l'étude de son enfant soit bien payée avec cet igname, il faut que cet igname se vende bien. Si cet igname doit bien se vendre, on a l'Ongé à côté pour qu'on ne le vend pas à cet endroit. Alors, pourquoi cet agriculteur est obligé d'entendre que son produit est de bas de gamme ? Parce que son produit ne respecte pas les règles d'accès à des marchés. Pourquoi cet agriculteur est obligé d'envoyer un enfant à l'école ou d'envoyer cinq enfants à l'école alors qu'il a produit des choses qui étaient capables d'être consommées de façon juste et payées au juste prix ? Alors, c'est là le débat. Et je pense que les économies doivent être restructurées de façon à être diversifiées, de façon à être compétitives entre elles, mais aussi de façon à être originales. Justement, sur cette diversification, cette originalité, il y a un pays qui se démarque, c'est le Rwanda. Quels sont les éléments comparatifs que vous avez identifiés par rapport à d'autres pays comme le Cameroun, qui regorge d'un important potentiel agricole, touristique et d'autres ressources naturelles ? La principale force du Rwanda, c'est que le Rwanda est un pays, excusez-moi le terme, dirigiste. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, la porte c'est par là, c'est tout le monde qui passe par là. Il n'y a pas moyen de passer par les fenêtres. Donc là, c'est le premier avantage du Rwanda. Le deuxième avantage, c'est que les Rwandais sont allés jusqu'à positiver un fait malheureux, le génocide. Aujourd'hui, le génocide est utilisé, c'est malheureux le génocide, mais ils l'ont utilisé aujourd'hui comme une attraction touristique. Le Rwanda, aujourd'hui, a augmenté son nombre de touristes du fait du génocide. Ils n'ont pas voulu le génocide, mais les faits sont là. Ils ont trouvé moyen comment en profiter. Alors, le Rwanda est une économie très, très structurée. De façon à ce que le pays a décidé, on dit, on va produire de la banane. Je prends un exemple. Si nous produisons de la banane, il faut qu'on sache combien de bananes on va produire, qu'est-ce qu'on va produire et pour qui. Donc la diversification des produits est la force du Rwanda. La discipline de toutes les populations rwandais est très, très forte. Si vous arrivez à l'aéroport à Kigali, c'est votre chauffeur à l'aéroport qui vous dit tout ce qui se passe dans le pays sur le plan économique. Alors, ça veut dire que, pourtant, regardez d'autres pays, là, vous arrivez à l'aéroport, un chauffeur ne sait même pas ce qui se passe sur le plan économique. Alors, le chauffeur, le préféré de taxi d'un aéroport, est le premier formateur du touriste. C'est le chauffeur de taxi qui dit au touriste, attention, l'endroit que vous devez aller visiter, là, c'est dangereux aujourd'hui parce qu'il pleut. Alors, ici, il n'y a pas ce genre de, comment je dis, de consensus national en matière de touriste. Alors, ce qui fait que le Rwanda réussit, non seulement par le travail, mais réussit à vendre des labels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits rwandais sont vus sur le marché comme étant des produits d'excellente qualité. Même si le Rwanda a encore des problèmes à traverser les règles d'infrastructure qualité d'accès à l'Union européenne, mais le Rwanda ne regarde pas l'Union européenne, le Rwanda regarde l'Asie et tous ses voisins. Parce que le véritable problème, c'est qu'on pense à l'Union européenne, on pense aux États-Unis, mais on ne pense pas aux voisins. Mais les voisins, le jour où on va finir de nourrir les voisins, on sera tellement riches qu'on ne va pas le temps de penser à l'Occident. Honoré Justin, vous parliez de la labellisation des produits agricoles. Le Cameroun a par exemple son poivre de pentia qui a obtenu un label assez intéressant. Mais les autres produits agricoles alors, qui peinent encore à trouver le chemin des infrastructures de qualité, que faut-il faire à ce niveau ? Quels sont les éléments qui nous manquent au Cameroun par exemple ? Le premier élément, c'est l'homogénéisation des politiques. C'est-à-dire que si on décide qu'on veut exporter, il faut que ce soit tout le monde qui adhère à cette musique. Ça ne doit pas être l'affaire du ministère du Commerce seul. Ça doit être l'affaire de tout le monde, d'abord le producteur, mais toute la conscience nationale. Donc le problème n'est pas de labelliser le poivre de pentia. Le problème est de produire un poivre de bonne qualité qui se vende bien. Vous pouvez produire un poivre d'excellente qualité qui se vende mal, pour moi il est mauvais parce que ça ne vous enrichit pas. Alors le véritable problème du Cameroun, c'est qu'on a beaucoup de produits. On ne leur donne pas la valeur exacte parce que les systèmes économiques se combattent entre eux, à l'intérieur du même pays. C'est-à-dire que parfois l'obstacle de la banane est à côté du ministère juste voisin, qui devrait plutôt aider la banane et le produit s'exporte mal. Ça veut dire que les politiques d'exportation ne sont pas intégrées. Alors si les politiques d'exportation ne sont pas intégrées, ça veut dire que le produit à la fin n'est pas compétitif. Et s'il n'est pas compétitif, le marché est concurrentiel, les autres, on achète chez les autres. Alors la chose qu'il faut faire, c'est l'intégration des politiques, l'intégration de la façon de penser, bien sûr le système des chaînes de valeur. Mais le problème des chaînes de valeur, c'est quoi ? C'est que nous voulons faire exactement les mêmes chaînes de valeur que les autres. Alors si nous voulons faire les chaînes de valeur que les autres, on les rend sur un système compétitif et on n'apporte pas une valeur ajoutée spéciale. Ce qui fait que le client qui achète le produit, qui est le vrai censor à la limite, choisit le produit de meilleure qualité. Nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts dans la qualité. On fait beaucoup d'efforts dans la production, mais les deux devraient aller ensemble pour être capables d'affronter les marchés. Je reviens toujours sur l'aspect du Nigeria pour dire pourquoi on ne pouvait pas réfléchir par rapport à ce masque d'ondes que nous avons à côté et qui nous coûterait le moins cher au niveau de l'exportation. Justement, pour explorer les opportunités d'investissement et de croissance qu'offre le Nigeria au Cameroun, avant d'y arriver, je vous propose de suivre comment l'Afrique se porte sur le plan économique, quelles sont les différentes politiques commerciales et économiques mises en place par les pays africains pour construire l'émergence de les différentes nations. On voit tout cela dans le round-up de l'actualité économique. C'est un reportage signé Nadine Yambou. Le Cameroun lève avec succès un montant de 10,5 milliards de francs CFA sur le marché de la Béac au mois d'août 2017, soit un taux de couverture de 211,5%. Le taux d'intérêt minimum proposé était de 3,3%, le maximum 5,6%. Par rapport à la dédication de juillet 2017, le Cameroun s'en tire à meilleur compte, car à cette date-là, le taux de souscription avait été de 105% par rapport au taux d'intérêt moyen de 3,1%. En comparant avec la même période en 2016, la récente performance est baissière. Au Congo-Brazzaville, le pays fait face à une crise qui paralyse plusieurs secteurs d'activité. La dette publique a atteint 120% du produit intérieur brut. En début d'année, le FMI, qui est en pourpalais avec Brazzaville sur un éventuel programme d'aide budgétaire, avait déjà avancé un chiffre bien inférieur de 77%. Et le Fonds monétaire international s'était plaint d'un manque de transparence de la part de Brazzaville sur les transactions liées au pétrole congolais. En raison de cette situation difficile que traverse le Congo-Brazzaville, certains agents de l'État accusent des retards ou des arriérés de salaire. Et au Nigeria, les travaux d'extension du réseau ferroviaire du pays ont démarré. D'un coût total de 41 milliards de dollars, l'objectif est de densifier son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'à ses ports maritimes. Le projet d'extension comprend la construction d'une seconde voie ferrée reliant les deux plus grandes villes du pays, à savoir la capitale économique Lagos et Cano au nord du pays. Cette ligne de 1 100 km permettra le transport de marchandises et de passagers. Le gouvernement a également signé un contrat pour la construction d'une voie ferrée côtière afin de connecter Lagos à la ville orientale de Calabar. Signalons que ces projets s'inscrivent dans le plan de relance et de croissance économique du président Mouamadou Bouhari, présenté en mars 2017. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez tendance économique consacrée à la problématique de l'exportation des filières africaines agricoles sur ce plateau avec nous, un expert consultant en commerce international pour les Nations Unies, l'Union Européenne et la Banque Mondiale. Honoré, Justin, sur ce voisin, le Nigeria, plus de 100 millions de consommateurs, environ 200 à 300 millions d'ici les cinq prochaines années. Alors, aucun accord commercial entre le Nigeria et le Cameroun jusqu'à ce jour. Les deux présidents s'étaient retrouvés l'année dernière et avaient promis un forum économique Nigeria-Cameroun. Il ne s'est pas encore tenu jusqu'à ce jour. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on fait des efforts du côté Cameroun pour tirer profit de ce voisin à l'important potentiel ? Oui, il faut qu'on aille au-delà des accords qui sont signés. Je pense qu'il y a des accords récents. Il y a des accords en 2013-2014 entre le Cameroun et le Nigeria. Le véritable problème n'est pas au niveau des accords. Le véritable problème est l'application des accords. Alors, je pense qu'on devrait aller au-delà de l'application des accords. Ça veut dire préparer moralement et mentalement les producteurs à ce qu'ils ont un marché à côté dont ils doivent bénéficier. Quel est le problème du Nigeria aujourd'hui ? Vous avez un Nigeria puissant qui a de l'argent, qui est à côté et qui a des besoins très, très élevés. Vous avez un Cameroun fort, les agriculteurs sont des travailleurs, mais qui ne mesure pas l'intensité de sa force. Voilà un fort qui ne sait pas qu'il est fort. Alors, si les paysans, avec une formation de proximité, on leur disait, ok, c'est bien beau de continuer à produire tout ce que vous avez fait depuis 50 ans, depuis les indépendances, mais attention, à côté, il a besoin du piment. Dans quel cas, il faut investir dans le piment. Les banquiers devaient dire, ok, tous ceux qui investissent dans le piment, moi, je suis prêt à les accompagner, parce qu'il y a un besoin là à côté tel. Alors, une étude de marché très approfondie d'un pays voisin comme le Nigeria permettrait aux Camerounais d'avoir une vision, à moyen ou à long terme, de savoir où est-ce qu'ils vont exporter dans deux ans, trois ans, et commencer à orienter et adapter les programmes de formation, les programmes de jeunes dans les écoles, dans les universités. Ça permettrait à dire aux jeunes, ok, vous voulez trouver du travail ? Dans cinq ans-là, on aura besoin de tant de piments. C'est un exemple que je prends du piment. De tant de piments au Nigeria, les populations en ont besoin, de tant de vivres frais. Alors, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous êtes spécialisé en production, de telles choses, et vous commencez à cibler votre région de production. Et d'une façon stratégique, on était capable d'arroser ce marché. Et on profiterait de façon très, très élémentaire du même profit que le Canada a eu avec la proximité des États-Unis. Mais je ne peux pas comprendre que deux pays aussi voisins, un ayant dix fois la population de l'autre, et le plus faible ne profite pas des avantages du plus fort pour devenir plus fort. Justement, on observe qu'il y a une contrebande des marchandises entre le Nigeria et le Cameroun. L'essentiel des échanges commerciaux reste plombé par cette contrebande des produits. Vous parlez, bien sûr, d'améliorer la formation, d'intégrer dans la conscience des agriculteurs les nouvelles techniques et les nouvelles orientations vers des filières agricoles porteuses. Mais sur la politique commerciale, il y a aussi tout un travail à faire. Comment pouvoir mieux vendre ces produits, mieux travailler sur cette valeur ajoutée pour faire entrer des dévises ? Au niveau du Nigeria et du Cameroun, il y a d'abord un petit blocage. Petit parce qu'on peut le surmonter. C'est que le Nigeria, c'est la CDAO. Le Cameroun, c'est la CEMAC. Donc, c'est deux marchés régionaux voisins. Au départ, on pensait que c'est un extrait. Pour moi, c'est une grâce. Parce que la CDAO a comme puissant pays, le Nigeria, plus de 50% du PIB de la CDAO. Très puissant. On parle déjà de presque 200 millions de consommateurs. Ça veut dire qu'on a à côté, pas seulement le Nigeria, mais on a tous les marchés de la CDAO. Ça veut dire que si nous entrons au Nigeria, nous allons percer un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs. On a à côté le Cameroun, qui est le leader de l'économie de la CEMAC. Qui, normalement, a une population beaucoup plus battante, plus exportatrice, plus innovatrice que les autres pays. On parle de plus de 40% du PIB de la CEMAC. Maintenant, on a donc deux pays qui devraient faire dialoguer deux régions économiques. Et l'intégration de ces deux régions économiques devrait être capable de booster les deux économies de façon remarquable. Alors, c'est le top qui doit être fait par les politiciens. C'est un top qui doit être fait par les politiciens. Donc, toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies. Mais non, c'est plus que la volonté politique. C'est au-delà de la volonté politique, c'est au niveau de la mentalité. C'est-à-dire que la volonté politique, c'est au niveau national, au niveau du discours, au niveau de l'orientation. Mais au niveau maintenant de l'impréhension, il faut qu'elle soit inclusive. Que tout le monde arrive à comprendre qu'on a un enjeu. Et que voilà l'enjeu. Alors, le premier à comprendre, c'est qui c'est le producteur. C'est le premier producteur sur le terrain qui devrait savoir que mon produit, ça vise tel marché. Mais il y a beaucoup de producteurs au Cameroun qui ne savent même pas où les produits vont arriver à la fin. Et ils n'ont rien à foutre. Le fait qu'ils n'aient rien à foutre fait que les autres décident à leur place. Et eux, ils ne travaillent pour rien. Est-ce que ce n'est pas un manque d'accompagnement des pouvoirs publics vers un secteur agricole au Cameroun qui se meurt avec un monde rural de plus en plus pauvre, enclavé dans presque tout le pays, et une banque agricole qui avait été annoncée depuis près de 6 ans et qui n'est pas toujours sortie de terre, ce problème de financement, est-ce que finalement, le secteur agricole peut tirer profit sans aucun accompagnement ? Ok. Quand vous donnez la responsabilité, je ne veux pas qu'on la mette directement au pouvoir public. C'est trop le don de pouvoir. Non. La responsabilité collective, c'est-à-dire le public, le secteur privé, les banques, l'environnement, la mentalité. C'est-à-dire le public qui doit donner les orientations politiques, qui doit faire toutes les formations, toutes les communications qui accompagnent les paysans. Mais le secteur privé qui doit investir. On a des gens qui préfèrent au Cameroun investir dans le... Comment vous appelez ça ? Dans la spéculation ? Qu'ils investissent dans la productivité. Alors que la productivité agricole est la plus... C'est-à-dire, en outre, la plus rentable dans les prochaines années. Alors, on a la mentalité. Les gens ne sont pas préparés à cela. Alors, quand vous voulez investir dans ce type de gosse, le banquier qui vous dit non, changez autre chose à faire. Alors, si le banquier lui-même n'a pas compris les enjeux, comment veux-tu que nous arrivons à des bons résultats ? Alors, la différence est collective. Alors, l'autre problème, c'est que les systèmes de formation ne font pas comprendre aux jeunes étudiants qu'attention, si nous produisons mieux, nous allons vendre plus. La première personne à qui on doit vendre, c'est au voisin, il a beaucoup d'argent. Ensuite, deux ans, il aura besoin de temps. Il faut que moi, je me lance dans tel domaine, que je fasse la recherche, et que je produise ça, et le voisin aura besoin, et nous allons avoir plus d'argent. C'est là où le Rwanda a commencé à prendre vraiment l'avance sur les autres pays. C'est cette pensée-là, cette pensée à moyen et à long terme, qui permet de voir les choses de façon prospective, et qui permet donc d'anticiper. Donc, on a un gros problème, un manque d'anticipation de nos économies. Merci, Justin Honoré Mondomobé. Je rappelle que vous êtes expert consultant en commerce international pour les Nations Unies, l'Union Européenne et la Banque Mondiale. Vous avez publié des ouvrages sur les exportations des filières agricoles africaines aux éditions universitaires européennes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendances économiques. Sous-titrage ST' 501